Musique Savez-vous qu'il existe de véritables musées vivants des fruits ? Des endroits que l'on appelle des vergers conservatoires où l'on va réunir toutes les variétés locales, régionales ou même nationales de manière à les observer, les cultiver et peut-être les faire prospérer. Sandrine Guérin, vous êtes la responsable du verger conservatoire de Pétré, en quelque sorte la maman de quelques milliers d'arbres. Oui tout à fait, ici on a 280 variétés de pommiers, 180 variétés de poiriers. Donc tous ces arbres ont été implantés suite à la création de l'association du verger conservatoire de Pétré. C'est une association qui a été créée il y a une vingtaine d'années maintenant par un petit groupe d'amateurs et de professionnels qui étaient en fin de compte inquiets de voir disparaître toutes ces variétés à Pépin. Sandrine, dans le mot verger conservatoire, il y a la conservation. Est-ce que c'est le but premier de votre travail ? Bien ici, oui, en effet. La collection fait quand même partie des objectifs les plus importants puisque le but c'est de rassembler plusieurs variétés dans un seul et même lieu pour pouvoir en fin de compte en assurer la promotion. Plusieurs ou un maximum de variétés ? Si on se réfère ici à Pétré, on s'est basé sur les pommes et poires donc en recherchant les variétés du centre ouest atlantique. Mais savez-vous que Sandrine, elle les entretient pratiquement toutes seules ? Toutes seules mais quand même pas complètement ? Non, pas complètement toutes seules quand même. Il y a l'embauche de saisonniers, occasionnellement lors de gros travaux. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est qu'il y a une vie associative. Et ces 500 adhérents, ce sont des passionnés de fruits, des gens qui collectionnent, qui ont des jardins ? Ah oui, eux aussi ont des vergers chez eux, donc à plus ou moins grande échelle. Mais oui, il y a vraiment des passionnés de fruits, oui. Certains deviennent adhérents pour pouvoir acquérir des arbres fruitiers, donc pour pouvoir les planter chez eux et puis avoir des fruits de variétés anciennes directement à consommer chez eux. D'accord, donc en fait il y a des échanges dans les deux sens ? Notamment lors de journées qu'en fait on organise, lors de l'éclaircissage, ou lors de la récolte des fruits, ou encore lors de la transformation des fruits pour faire du jus de pomme ou du nectar de poids. Ça c'est les opérations qui demandent le plus de main-d'oeuvre ? Voilà, et puis c'est un moment agréable, on peut échanger beaucoup d'informations, voilà, tout le monde parle un petit peu de son expérience. Sandrine, vous disiez que l'éclaircissage est une des tâches vraiment les plus preneuses en main-d'oeuvre, alors c'est quoi déjà l'éclaircissage et comment vous procédez ? L'éclaircissage en fait, il y a plusieurs objectifs, c'est en enlever pour que les fruits arrivent à grandir de la meilleure manière. Et pas épuiser l'arbre. Voilà, alimenter l'arbre de la meilleure façon, et puis aussi ça évite l'alternance, c'est-à-dire que si cette année j'ai beaucoup de fruits, l'année prochaine j'en aurai pas beaucoup parce que l'arbre se sera fatigué. Par exemple ici, on a donc un gros paquet de fruits, qu'est-ce qu'on enlève ? Alors en fait, tout d'abord on va enlever les plus petits, voilà, et puis on va garder surtout le plus gros, le mieux exposé au soleil. Donc un seul ? Alors en général voilà, un seul par bouquet, et l'idéal, il y a une règle toute simple, c'est de garder environ une main entre chaque fruit. Ah bah ça tombe pile, lequel j'enlève celui-là là peut-être ? Alors après voilà, c'est un peu au feeling, l'un ou l'autre, puisqu'ils sont un petit peu de taille identique. Celui-là est un peu plus caché par les feuilles, voilà il est caché, donc je vais tourner un peu délicatement. Pareil, même chose, on l'enlève. Ah, il se dévisse pas, voilà, ça y est. Et puis on peut enlever celui-ci aussi, et puis ici, Donc encore on a la main. Voilà, et ici sur les deux, on enlève, voilà. Donc là, c'est vraiment une branche bien répartie. Il y a trois fruits, une main entre chaque. Ça c'est de vrais secrets de jardin. Parmi les variétés régionales, vous me parliez de la poire d'aigre. Qu'est-ce qu'elle de particulier ? Alors, tout d'abord, c'est une variété qui se récolte très tard, au mois de novembre. Et en fait, c'est une variété à cuire. C'est-à-dire que crue, elle n'est pas bonne, et c'est vraiment cuite que son parfum ressort. Et c'est une variété d'ici, de Vendée ? Voilà, le premier pomologue qui a parlé de cette poire-là, l'a appelée coudègre, dans les années 1830. Et en fait, c'est une poire qui était vraiment très très appréciée des fermiers, puisqu'en fait, elle était récoltée en novembre, et on pouvait la conserver jusqu'au mois de mars. Et en fait, elle était séchée, conservée dans des greniers, et après, elle était réhydratée, et comme ça, les agriculteurs pouvaient la consommer au fur et à mesure, tout l'hiver. Et puis, il y a la fameuse curée que tout le monde connaît. Donc, la curée, c'est une variété qui est originaire d'une petite commune d'Indre. C'était pareil. Là aussi, un agriculteur qui a trouvé cette variété-là dans un champ. Et en fait, c'est le curé du village qui appréciait vraiment ces poires qui étaient très parfumées, qui a décidé de transplanter le poirier pour le mettre dans son jardin. Et c'est à partir de ce poirier-là qu'il y a eu des prélèvements de greffons, multiplication de plants, et c'est pour ça qu'on a gardé le nom de curé pour cette variété-là. Et une poire que l'on consomme encore en abondance aujourd'hui. Sandrine, nous voilà désormais dans la collection de pommes. Et il y en a une que vous aimez tout particulièrement, la nom curieux, la patte de loup. Voilà, c'est celle-ci. Et elle est vraiment très, très prisée, en fait, des amateurs de fruits. On voit une petite griffe. Et en fait, c'est ce qui fait sa particularité. Puisqu'en fait, il y a une légende autour de cette pomme. Et on raconte qu'en fait, les soirs de pleine lune, il y a un loup qui se promène dans le verger. Et il aime s'arrêter et jouer plus particulièrement au pied de ces arbres-là. Donc il joue avec les pommes. Et au moment de la récolte, en fait, on peut voir apparaître des traces. Ici, comme là. Et en fait, on dit que c'est la griffe du loup, dont son nom, la patte de loup. Alors si l'habit ne fait pas le moine, on pourra dire aussi que l'aspect ne fait pas la pomme. Si vous êtes là de la saveur standardisée des fruits du commerce, visitez le verger conservatoire de Pétré. Vous découvrirez toute la saveur des fruits d'antan. Vous avez aimé notre émission ? Alors rejoignez notre communauté de passionnés de plantes et de jardins en vous abonnant à notre newsletter sur Neux Jardins TV.